Madonna reprend des forces après son hospitalisation inquiétante. La chanteuse a partagé une vidéo d'elle à ses fans où elle se sent la plus chanceuse du monde. La reine de la pop est de retour. Madonna reprend enfin des forces après son hospitalisation inquiétante. Le 24 juin dernier, le manager de la chanteuse annonçait son hospitalisation d'urgence en soins intensifs pour une grave infection bactérienne. Une nouvelle qui a effrayé ses fans du monde entier. Sa santé s'améliore, mais elle est toujours soumise à des soins médicaux rassurés tout de même qu'Iocéari. Quelques jours après cette frayeur, Madonna prenait à son tour la parole pour apaiser les craintes de ses fans. Aujourd'hui, la star de la chanson se sent mieux, et même chanceuse, comme elle le dit dans sa dernière publication Instagram. L'étoile la plus chanceuse du monde, Madonna adresse un message à ses fans après son hospitalisation « On se croirait dans un clip des années 80 ». Sur son tube bleu qui star, la chanteuse se déhanche et montre qu'elle récupère depuis son séjour à l'hôpital. Un moment de détente qui fait du bien à la maman de Lourdes Léon si on en croit son message, pouvoir bouger mon corps et danser juste un peu me donne l'impression d'être l'étoile la plus chanceuse du monde. Merci à tous mes fans et amis. Vous devez aussi être ma bonne étoile. Madonna en a profité pour rappeler qu'aujourd'hui, le 27 juillet 2023, elle fête un anniversaire très important, et joyeux 40e anniversaire à mon tout premier album. En effet, il y a déjà 40 ans, le 27 juillet 1983, on pouvait écouter pour la toute première fois l'album Madonna qui a été un véritable succès. Malheureusement, certains fans devront encore attendre avant de la voir performer sur scène puisqu'elle a été contrainte de reporter le lancement de sa tournée mondiale à cause de ses problèmes de santé. Chanceux comme Madonna, les Français auront le privilège de l'entendre en live car elle se produira bien en Europe cet automne. Madonna s'exprime suite à son hospitalisation en juin dernier, la chanteuse de 64 ans a été retrouvée inconsciente à son domicile avant d'être admise en urgence à l'hôpital. Après un passage de plusieurs jours en soins intensifs suite à une infection bactérienne, son état de santé s'est amélioré et Madonna a pu se rétablir avec ses enfants à son chevet. De retour chez elle, la célébrité s'est confiée sur ses réseaux sociaux, je suis sur la voie de la guérison et je suis incroyablement reconnaissante pour toutes les bénédictions dans ma vie a-t-elle annoncé avant de préciser à ses fans qu'elle comptait bien se reposer et prendre des forces pour remonter sur scène au plus vite, ma première pensée quand je me suis réveillée à l'hôpital était pour mes enfants. Ma deuxième pensée était que je ne voulais pas décevoir les personnes qui ont acheté des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus décevoir les personnes qui ont travaillé sans relâche avec moi ces derniers mois pour créer mon spectacle. Je déteste décevoir qui que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501